Quand on aime l'être humain, on a envie de rallumer la flamme intérieure chez lui et faire en sorte qu'il comprenne qui il est et qu'il a tout en lui et qu'il n'a pas besoin finalement d'aller chercher à l'extérieur les réponses. C'est ça en fait, c'est être conscient, vivre de façon consciente. Bonjour, je suis Hervéline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui nous font du bien. Ils sont psy, sophrologues, manétiseurs ou autres et se consacrent à notre bien-être et à notre développement personnel. Que vous soyez sceptiques ou convaincus, vous serez sûrement curieux de leurs histoires. Quel chemin ont-ils parcouru pour choisir ce métier dédié aux autres ? En quoi consiste leur pratique et que leur apporte-t-elle ? Voilà les questions que je vais leur poser lors de ces conversations intimes, sans blabla, des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Si vous aimez ce podcast, dites-le-moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à le faire découvrir à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et YouTube en cherchant simplement La Petite Voix, le podcast. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre ? La Petite Voix, le podcast. C'est parti ! Et si l'on avait la possibilité de nous maintenir nous-mêmes en bonne santé ? Et si l'on reprenait la main pour en être pleinement acteur ? C'est ce que nous propose de faire mon invité, Katelmaître, naturopathe. Avec elle, on a envie de prendre soin de nous, parce que, comme elle le dit, Katel n'est pas une mécanicienne. Chaque cas est unique et elle prend en compte chaque personne dans sa globalité. Et si je vous dis qu'elle ajoute à la naturopathie la guidance du pendule et la force du langage vibratoire, cela fait un cocktail sacrément détonant. Ce cocktail, cela fait plus de 20 ans que Katel y travaille, alors elle sait de quoi elle parle. Et vous l'entendrez, ce n'est pas parce qu'elle est fille de naturopathe que la voix lui a été toute tracée, au contraire. Bienvenue dans un épisode doux et éclairant qui va vous faire envisager votre santé sous un nouvel angle. Avec Katel, nous allons parler d'une passion qui peut devenir un métier, de son rapport à la nourriture qui n'a pas toujours été sain et de guérisseurs russes auprès desquels elle se forme depuis trois ans. Bonjour Katel, je suis ravie de te recevoir dans la petite voix. Bonjour Herbeline, merci beaucoup de me donner cette occasion de parler avec toi. Avec plaisir. Avant de commencer l'entretien, je vais te demander de te présenter en quelques mots, s'il te plaît. Oui, je suis Katel, maître. J'ai bientôt 54 ans. Je suis naturopathe, radiesthésiste et j'exerce du côté de Nantes. Ok. Bon. Alors Katel, il faut qu'on le dise à ceux qui nous écoutent. En fait, on se connaît et on se connaît même depuis longtemps parce que pour la petite histoire, tu es mariée à Cyril qui était mon voisin en fait quand on était enfant. Exact. Donc c'est drôle parce que je crois que tu es la première que je reçois dans le podcast et que je connais en fait en dehors de la petite voix. Et je suis d'autant plus contente de te recevoir qu'avec Cyril en fait, c'est vous qui m'avez un peu ouvert les portes de ce monde, des thérapies alternatives, puisque c'est grâce à vous que j'ai fait mes premiers pas dans ce monde-là et notamment avec un premier rendez-vous avec un magnétiseur qu'ils appellent Xavier. C'était en 2005. Voilà. Donc si j'avais su où tout ça allait m'emmener. Donc merci pour ça Katel. Je t'en prie, c'est un plaisir. Et du coup, pour revenir à notre sujet du jour, avec toi on va parler de la naturopathie et de la manière dont tu l'abordes. T'as vraiment une manière bien à toi et hyper intéressante de l'envisager. Et une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de t'interroger là, c'est que j'ai fait un petit sondage il y a quelque temps auprès des auditeurs de la petite voix. Et tous les sujets de naturopathie, de nutrition, de santé sont revenus pas mal. Donc je me suis dit que c'était le bon moment pour te recevoir. Alors justement, avant de rentrer dans le vif du sujet et d'évoquer ton parcours, je voulais poser une question toute simple. Est-ce que l'alimentation idéale existe ? Les gens voudraient bien. Ils voudraient bien. Ça serait tellement plus simple. Non, l'alimentation idéale n'existe pas. Elle existe pour chaque individu surtout. Et puis elle varie en fonction aussi des transformations des gens. Donc on ne peut que transformer son alimentation au fur et à mesure du temps. Et on est tous différents. On a tous un état de santé différent. On a tous un parcours de vie différent. Et donc on ne peut pas dire, ben voilà, si vous mangez ça, vous serez en pleine santé. C'est valable pour tout le monde. Ça, ça n'existe pas. OK. Bon, donc on y reviendra tout à l'heure, mais il y a vraiment une approche du coup très personnalisée à chacun d'entre nous. OK. Tout à fait. Mais moi, j'aimerais comprendre déjà comment tu en es venue à travailler comme naturopathe parce que je crois que tes premières aspirations ne t'ont pas emmené vers ça. Tu étais dans des métiers, j'allais dire, plus classiques. Je ne sais pas si le terme est le bon, mais en tout cas, tu avais pris une autre orientation. Ah oui, oui, complètement, puisque j'ai fait des études d'abord de langues étrangères appliquées au commerce international. Ah oui. Moi, c'était ça. Je voulais voyager, je voulais travailler dans ce domaine. Donc, j'ai travaillé pendant un an dans ce domaine-là. Et puis, je me suis bien vite rendue compte que les négociations, l'argent, les contrats, tout ça, ce n'était pas vraiment mon truc. Donc, j'y ai mis fin. Et du coup, pour faire une pause, je me suis envolée pour les États-Unis pendant un an où je donnais des cours de grammaire et de civilisation française. Et puis, pendant ce temps-là, moi-même, je me suis instruite en civilisation américaine, mais j'ai aussi fait partie d'une chorale qui me faisait voyager dans le sud des États-Unis. J'ai pris des cours de piano. Enfin, voilà, c'était une bonne année, une bonne année de pause. Tu avais quel âge ? J'avais 24 ans. Et ensuite, quand je suis revenue, puisque je parlais couramment l'anglais, je me suis dit, pourquoi pas être prof ? Donc, j'ai trouvé un poste de prof d'anglais. C'est-à-dire, avant même de commencer ce poste-là de prof d'anglais, tu savais que ça n'avait pas vocation à être une carrière longue ? Je m'en suis aperçue dès la première année parce qu'en fait, j'avais besoin que ça bouge. Et je me suis rendue compte quand même qu'une fois que... Enfin, beaucoup de professeurs qui étaient là avaient établi leur programme et répétaient ça chaque année. Moi, ça ne m'allait pas du tout. Ce qui fait que pendant les 5 ans, si tu veux, j'ai navigué... J'ai fait tous les niveaux, de la 6e jusqu'au BTS. Parce que j'avais besoin, en fait, j'avais besoin de changer, d'avoir pas l'impression, en tout cas, de faire la même chose chaque année. Et comment tu expliques ce choix professionnel ? Est-ce que tu dirais que c'est un concours de circonstances, t'es rentrée de voyage et puis du coup, ça s'est présenté à toi ? Ou est-ce que c'était un vrai choix en conscience ? Un truc où tu t'es dit, je ne sais pas, par exemple, j'ai le goût de la transmission, le goût du voyage ? Mais en fait, il y avait un petit peu des deux. C'est-à-dire que j'adore la transmission, transmettre. Pour moi, c'était l'idéal de me mettre en contact avec des jeunes, de pouvoir les aider, justement, à aimer la culture... Il y a des cultures différentes, parce qu'il n'y a pas que la culture américaine ou anglaise, et puis une langue différente. Donc, il y avait un petit peu des deux, quand même. Ce qui me plaisait, c'était justement de pouvoir apporter des choses différentes. Comme c'est un petit peu ma caractéristique, j'étais un petit peu sortie du programme proportionnel. Et puis, permettre de faire comprendre aussi aux enfants que quand on sait parler une langue, comme l'anglais par exemple, ça ouvre toutes les portes. Quand on est curieux, quel que soit le domaine d'ailleurs dans lequel on est, ça ouvre toutes les portes au monde entier. On peut avoir accès à tellement de choses. Mais bon, et qu'est-ce qui a fait qu'au bout d'un moment, ce n'était plus possible ? Mais c'est vrai qu'au bout de cinq ans, comme je t'ai dit, j'ai fait tous les niveaux. Et je me suis dit, mais maintenant, quoi ? Je n'ai pas envie de refaire des choses que j'ai déjà faites. Je commençais, je sentais que l'ennui commençait à arriver. Et je ne voulais pas transmettre ça aux élèves. Tu étais dans quel état d'esprit ? Est-ce qu'on sent qu'il y a un truc qui était assez clair et décidé ? Mais est-ce que tu avais eu le temps de réfléchir à ce que tu souhaitais faire par la suite ? Ou est-ce que tu te lançais un peu dans l'inconnu, avec peut-être des peurs, des questions, des doutes ? Comment ça s'est passé ? Ça a commencé, je dirais, à la fin de la quatrième année, où je me disais, je sens que ça ne va plus être pour moi longtemps. Et il va falloir que je me trouve une voie. Mais j'étais complètement paumée. En fait, je n'arrivais pas à voir ce que je pouvais faire. Et la vie est toujours tellement bien faite que lors d'une discussion, il y a une personne qui m'a dit, mais pourquoi tu ne ferais pas de ta passion ? Parce qu'elle savait, en fait, cette personne, que je collectionnais les magazines de médecine naturelle, médecine douce, tout ce qu'ils portaient, voilà. Tout ce qui se portait ce nom-là, je les achetais, et j'étais abonnée. Enfin bon, j'étais très... C'est vrai que ça m'intéressait énormément. Et en fait, ça a fait un déclic dans ma tête. Je me dis, mais elle a raison, cette personne. Pourquoi est-ce que ma passion ne deviendrait pas mon activité principale ? Enfin, j'ai vraiment pris conscience en moi que c'était la direction qu'il me fallait, et je sentais que ce serait certainement pour la vie. Je pense que quand on sait être à l'écoute de ces messages, que ça peut être par une conversation, que ça peut être par des informations qui viennent d'une façon ou d'une autre, quand on a ce genre de questionnement intérieur, on a toujours la réponse à un moment donné qui arrive. Alors, quand même, revenons sur cette passion que tu avais pour les médecines douces, l'alimentation, etc. Il y a quand même un sujet qu'on n'a pas encore abordé, mais qui compte dans ton parcours, c'est que ton papa était lui-même naturopathe. Eh oui. Oui, c'est ça, t'as grandi dans cet environnement-là. Est-ce que tu peux dire un petit peu comment c'était pour toi, pour l'enfant et l'adolescente que tu étais ? Alors, en tant qu'enfant, je ne m'en apercevais pas vraiment, puisque c'est vrai que mon père, il avait commencé déjà, il travaillait beaucoup, enfin, quand j'étais petite en tout cas, auprès des agriculteurs, il s'occupait de leurs animaux. Il a commencé avec les animaux, en fait. Et puis après, il a été un des précurseurs, en fait, dans le domaine de la naturopathie, parce qu'à cette époque, c'était vraiment pas connu. C'était pas courant du tout. Et c'est vrai qu'il utilisait, enfin, il était président de l'Association des radiesthésistes, je crois. Donc, il était aussi dans la radiesthésie. Donc, je le voyais avec son pendule. Et si tu veux, moi, en tant qu'enfant, je m'étais fabriquée des pendules. Alors, je prenais une clé ou un objet lourd que je suspendais à des ficelles. Mais si tu veux, moi, c'était pas pour la santé. C'était, est-ce que je vais beaucoup voyager plus tard ? Voilà, c'était ça, mes questionnements intérieurs. Et du coup, puisque ton père était aussi naturopathe, tu avais certainement une conscience autour de l'alimentation que la plupart des jeunes n'ont pas ? Eh bien, non, figure-toi. Ah bon ? Mais comment ça ? Non, parce que j'étais une ado, j'étais assez rebelle. Donc, il ne fallait pas que je fasse comme mon père, comme mes parents. Et donc, j'avais une alimentation pas forcément très équilibrée, parce que je refusais tout ce qui était légumes, par exemple. Et quand j'étais ensuite étudiante, je mangeais des boîtes de conserve, beaucoup de sucreries, enfin bref, tout ce qu'il ne faut pas pour être en bonne santé. Mais bon, comme j'étais jeune, ça tenait, ça allait. Moi, je ne voulais pas suivre les traces de mon père. Et il a fallu que ce soit mon corps aussi, parce qu'il y a eu le déclic sur la passion. Et puis, il a fallu aussi que mon corps me conforte dans ce choix, parce que quand j'étais prof, notamment, j'avais la réputation dans mon frigo, quand on l'ouvrait, il n'y avait que des yaourts, du fromage, et puis plus loin, des pommes. Voilà, c'était mon alimentation super équilibrée, n'est-ce pas ? Et c'est vrai que malheureusement, le fait d'avoir mangé beaucoup de produits laitiers, j'ai fait une grave déminéralisation avec énormément de problèmes kystiques au niveau de la peau. Et ça m'a beaucoup interrogée. Et comme je commençais justement à faire mes études de naturopathie, je me suis rendue compte de l'erreur magistrale de mon alimentation. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à vraiment prendre conscience combien c'était important. Ah, donc je comprends quand tu dis, effectivement, tu as reçu la réponse aussi dans ton corps, une forme de confirmation. Est-ce que tu ne crois pas qu'il fallait que tu expérimentes ça, pour être encore plus dans ce chemin-là de naturopathie ? Ah ben complètement, complètement. À chaque fois, c'est les expériences personnelles qui m'ont ouvert des portes, en fait, sur des choses pour aller encore plus loin. Là, il y a eu le domaine de l'alimentation. Quand j'ai eu mes enfants aussi, ça a été une grande porte ouverte sur comment justement aider. parce que c'est facile de se dire, je prends soin de moi. Mais quand il faut prendre soin d'enfants, ça demande encore une grande confiance dans ce que l'on fait. Donc, j'ai beaucoup appris, oui, à travers tout ça. Et ça m'a aidée, après, moi, à pouvoir le transmettre aux personnes qui viennent me voir. Et du coup, en fait, c'est amusant parce que j'ai l'impression que tu as eu besoin, en étant jeune, de t'éloigner, notamment du modèle de ton père et de son métier, mais pour faire ton propre chemin, mais finalement pour revenir au même métier. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est avec lui que tu as commencé quand tu es devenue naturopathe ? Au départ, je ne me sentais pas légitime. Et ça, c'est un problème que beaucoup d'étudiants naturopathes rencontrent. Et du coup, du fait qu'il était naturopathe, je lui ai dit, est-ce que je pourrais venir travailler avec toi ? Ça m'apprendrait à tes côtés, etc. Ce qu'il a accepté, et ce qui n'était pas forcément évident, parce que du coup, je travaillais à ses côtés, mais il me rémunérait. Donc, il faisait un sacrifice de son côté. Je n'étais pas forcément consciente, d'ailleurs, à l'époque. Et pendant deux ans, j'ai été à ses côtés, ce qui m'a permis de terminer mes études de naturopathie et puis d'exercer aussi, parce qu'il partait en vacances, il me disait, tiens, tu prends le relais et tu t'occupes des gens. Mais quand même, c'est amusant parce qu'au départ, tu as utilisé les mêmes outils que lui, donc la naturopathie, bien sûr, mais tout de suite, tu l'as couplé, toi aussi, avec le pendule et la radiesthésie. Oui, ça me semblait important pour pouvoir personnaliser les choix que l'on fait pour les personnes. J'avais conscience, en tout cas, qu'on est tous différents et qu'on ne peut pas donner les mêmes conseils à tout le monde. J'ai eu une personne, une fois, qui m'a dit, j'ai été voir un naturopathe, c'était pour un rééquilibrage alimentaire, il m'a sorti une feuille toute faite, il m'a dit, ben voilà, vous suivez ça. Je sais qu'évidemment, tous les naturopathes ne font pas ça, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est important d'être à l'écoute de la personne et la radiesthésie me permet vraiment ensuite de pouvoir déjà tracer un petit peu la source, l'origine, l'origine des problèmes et puis ensuite personnaliser les conseils. Ça fait combien d'années maintenant que tu exerces avec le pendule et que tu as ton cabinet, ça fait plus de 20 ans ? Oui, ça fait 23 ans. Franchement, j'ai vu tellement de choses, des choses extraordinaires, tu vois, et aussi bien chez les adultes que chez les enfants. Alors évidemment, chez les enfants, les enfants, si tu veux, ce qui est fascinant, c'est que quand ils voient le pendule, pour eux, c'est un jeu. Ils n'ont pas du tout d'a priori et donc ça va très, très vite. Je revois encore une petite fille qui commençait à me regarder, son regard a changé et elle commençait à s'inquiéter, on se dit, mais comment elle fait ça, elle ? Parce que concrètement, tu récoltes quoi comme info avec le pendule ? Il m'aide à creuser dans le sens où, bien sûr, il peut y avoir des perturbations au niveau physique et donc dans ce cas-là, ça va me permettre de voir d'où ça vient parce que c'est un peu comme un jeu de domino. Ce n'est pas parce qu'on a mal à un endroit que le déséquilibre a commencé là. Et donc, si on veut être sûr de s'en débarrasser une bonne fois pour toutes, il faut aller voir d'où ça a commencé. D'abord physiquement, mais aussi, c'est holistique en fait, l'approche naturopathique. Donc, l'être humain est un tout et il y a aussi les émotions, il y a aussi le mental. Juste pour finir sur ton parcours et après, on a déjà commencé un peu sur la nature à Boiti, donc ça fait 23 ans que tu exerces et que tu as ton cabinet. Tu évoquais l'ennui quand tu étais prof. Alors, j'imagine que c'était encore là 23 ans plus tard, il n'y en a plus, mais comment tu le vis, ça, dans la durée de continuer à être naturopathe ? Ah, mais ça me fait déjà me découvrir moi-même parce que ça m'oblige à travailler, ça, ce n'est même pas une obligation parce que c'est un vrai plaisir, mais à travailler sur moi parce qu'on ne peut pas prétendre aider les autres si on ne s'aide pas soi-même et c'est un épanouissement perpétuel parce qu'à chaque fois, il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent. C'est tellement vaste, tellement vaste, il y en a vraiment pour tous les goûts, si je peux dire et c'est vrai que, par exemple, là, j'ai découvert ma nouvelle passion au sein de la naturopathie, si je peux dire, enfin, je pousse les murs de la naturopathie de plus en plus parce que, là, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le langage vibratoire et j'ai commencé une formation avec des thérapeutes russes qui est d'ailleurs aussi basée sur un chemin de vie évolutif, donc, on travaille aussi sur soi, on travaille au niveau des vibrations, on découvre, en fait, le potentiel intérieur que l'on a tous et il suffit de le réveiller pour justement agir. Donc, tu vois, cette formation, pour moi, c'est une nouvelle porte sur un espace encore plus grand et encore passionnant. voilà, donc moi, je vis ça très, très bien. En fait, c'est que tu te renouvelles, oui, donc, du coup, il n'est pas du tout question de monotonie puisqu'en fait, toi, tu te renouvelles en permanence et puis, comme tu dis, tu es sur ton propre chemin donc tu évolues et puis, j'imagine que les problématiques pour lesquelles on vient te voir sont toujours très différentes. Qu'est-ce qui fait qu'on vient voir un naturopathe d'ailleurs ? Écoute, tout, parce que ça peut être, évidemment, il y a beaucoup de personnes qui viennent pour des troubles physiques. Actuellement, tu vois, j'ai de plus en plus de personnes qui ont envie de changer leur orientation de vie et qui ont besoin d'un coup de pouce pour ça. Ah, ok. Oui, parce qu'en fait, c'est ce que tu dis, ce qui est intéressant dans la naturopathie, c'est qu'il y a une approche très holistique. On n'est pas uniquement là pour s'inquiéter d'un foie qui n'irait pas très bien ou d'une digestion qui n'est pas top. Tu vas bien, bien au-delà de ça. Ah ben oui, parce que moi, je n'ai jamais eu envie d'être mécanicienne, tu vois. C'est très, très bien dit. Non, du tout, c'est vraiment regarder l'ensemble. C'est un équilibre qui doit se faire à tous les niveaux. Sinon, à un moment donné, même si je me contentais du physique en essayant de regarder globalement, ça ne serait pas suffisant puisque la personne n'est beaucoup plus que ça. Donc, si on veut vraiment régler le problème à la source, il faut aller chercher au-delà de ça et ça passe par des prises de conscience. Donc, mon rôle, tu vois, cet amour que j'ai de la transmission, c'est là aussi. C'est essayer de, par rapport à ce que je transmets, comme conseil ou comme information, de faire, peut-être, prendre conscience de certaines choses. Tu vois, par exemple, un petit exemple, une femme vient me voir un jour pour un problème de genou. C'était une femme, elle avait une cinquantaine d'années et c'était une personne qui adorait les randonnées, marcher. Et son problème de genou, sa douleur, faisait qu'elle ne pouvait plus. Et je lui dis, mais quelle relation vous avez avec votre mari ? Elle me dit, ah ben, ça ne va pas du tout. Je dis, est-ce que les randonnées, ce n'est pas une excuse pour vous éloigner un petit peu de la problématique de couple ? Ah ben oui, finalement. Et tu vois, de fil en aiguille, on est venu à parler de cette relation qui finalement était une fuite et à un moment donné, elle a un déclic et quand elle s'est levée à la fin de la séance, elle m'a dit, mais c'est incroyable, je n'ai plus mal. Et elle n'a plus mal après. La douleur était partie uniquement avec cette prise de conscience. Donc, on voit bien combien en tout cas dans la manière dont toi tu l'envisages. On n'est pas du tout uniquement concentré sur le corps de la personne et il y a tout un accompagnement psychologique que tu fais avec elle. Oui, c'est l'être humain dans sa globalité. J'aime l'être humain pour tout ce qu'il est, pour tous ses aspects aussi qu'il ne veut pas voir en lui, sur les relations humaines, tu vois, le fait qu'on est tous liés les uns aux autres et que la majeure partie des gens n'en sont pas conscients et ils ne se rendent pas compte souvent, tu vois, je dis aux personnes, si vous vous approchez d'une personne et que vous vous mettez à la critiquer ou vous ne vous sentez pas bien avec elle ou vous sentez de la colère, vous pouvez la remercier parce qu'elle est en train de vous envoyer un message sur le quoi vous pourriez travailler. c'est génial. C'est génial. Et du coup, moi ce que j'aime aussi dans la manière dont tu envisages la naturopathie, c'est que, et je crois que tu le mets sur ton site internet en disant, voilà, prenez votre santé en main dans le sens où tu responsabilises les personnes qui viennent te voir, tu n'es pas là pour les fidéliser, au contraire, toi ton objectif c'est de les rendre très autonomes avec leur santé. C'est ce qu'il y a de plus important. Quand je disais, quand on aime l'être humain, on a envie de le rallumer la flamme intérieure chez lui et faire en sorte qu'il comprenne qui il est et qu'il a tout en lui et qu'il n'a pas besoin finalement d'aller chercher à l'extérieur les réponses qu'il possède. Donc, mon but, c'est ça, c'est d'éduquer, entre guillemets, éduquer, ce n'est pas éduquer, c'est guider, tu vois, les personnes vers ce cheminement, refaire ce cheminement intérieur pour effectivement leur faire comprendre qu'elles sont responsables de ce qu'elles vivent et qu'elles ne peuvent pas blâmer l'extérieur parce que l'extérieur n'est qu'un reflet finalement de leur propre construction intérieure et donc, si elles se réparent de l'intérieur, l'extérieur aussi va se réparer d'une certaine façon. Donc, c'est vraiment important qu'elles redeviennent autonomes et complètement responsables et conscientes. C'est ça en fait, c'est être conscient, vivre de façon consciente. Et du coup, on voit combien aussi dans ton approche on est très loin de ce qu'on pourrait imaginer ou en tout cas, moi, peut-être je m'en suis fait une fausse idée, mais on est loin des protocoles de naturopathie, tu vois, quelque chose un peu presque scientifique, un peu médical, tu vois, dans quel sens je veux dire quoi ? Oui, je vois très bien puisqu'il y a des personnes parfois qui viennent, disons, ils attendent un médecin mais qui prescrivent des remèdes naturels, ce que je ne suis absolument pas. Un naturopathe, oui, c'est la nature, mais c'est vrai que ça existe, les protocoles de naturopathie pour dire, pour moi, c'est trop collé à la médecine classique et c'est déshumanisé finalement, puisque, tu vois, une fois, j'avais reçu un mail, celui-là, il m'a marquée parce que c'était une personne qui me fait la liste de tout ce qu'elle promet, elle prenait des remèdes, alors que naturels, mais il y en avait au moins une vingtaine et à la fin, elle me met, bon, mais malgré tout ça, j'ai mal au ventre, qu'est-ce que je dois prendre ? J'ai dit, mais non ! Et je lui dis, ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est inoffensif et il y a des choses qui peuvent faire du mal aussi dans la nature, si c'est mal pris, si ce n'est pas pris au bon moment ou de la bonne façon ou dans les bonnes doses, donc on ne peut pas faire n'importe quoi sous prétexte que c'est naturel et non, ce n'est pas parce qu'on a un symptôme qu'il va y avoir une plante ou un remède qui va convenir à ce symptôme. Et j'aimerais qu'on revienne sur cette formation que tu suis là, dont tu as rapidement parlé tout à l'heure avec Petrov, ce russe, sur les énergies vibratoires. J'aimerais comprendre déjà de quoi il s'agit et puis quel lien tu arrives à faire avec la naturopathie ? Le lien, il est facile puisque là, en fait, c'est vraiment utiliser la méthode. Justement, là, c'est important aussi de faire ce travail intérieur pour évoluer soi-même, pour être de plus en plus conscient puisqu'il y a des méthodes justement dans cette formation pour ouvrir un peu plus la conscience par le biais de la concentration et puis ensuite comprendre comment tu peux agir sur ton propre corps, sur tes propres cellules, sur ton ADN à travers un travail justement vibratoire qui vient au niveau par rapport à la visualisation notamment. Il faut savoir qu'en Russie et même dans d'autres pays parce qu'en France on est un peu en retard par rapport à ça, il y a beaucoup de centres où les personnes vont apprendre à régénérer leurs organes par ces informations vibratoires notamment tu vois en visualisant des ondes scalaires il faut savoir que l'être humain a cette capacité à travers son imagination sa visualisation de créer réellement des réactions en fait ça devient matériel même si on ne le voit pas on le ressent dans le corps et on peut utiliser la couleur les codes couleurs on peut utiliser aussi les ondes vibratoires des mots et aussi des chiffres comme Grégory Grabovoy par exemple est connu pour les suites de chiffres qui sont quelque part comme des codes comme des codes qui vont rééquilibrer certaines zones du corps mais il utilise aussi d'ailleurs que ce soit Petrov ou Grabovoy la méthode de la concentration sur par exemple certaines zones du corps qui vont permettre d'avoir une action globale de rééquilibrage de régénération cellulaire à tout niveau enfin voilà et c'est tellement vaste on s'aperçoit qu'on est vraiment on a vraiment tout à apprendre par rapport à ces capacités qu'a le corps à s'auto-régénérer à partir du moment où on appuie sur le bouton et c'est vrai qu'ils éduquent les gens dans le sens où vous avez ce potentiel en vous donc les gens ne vont pas dans leur centre en disant soignez-moi et puis je ne me soucie pas du reste parce que ça ils ne veulent pas ils en seraient capables mais ils ne le veulent pas oui en fait quand tu dis ça je me dis c'est ce qu'on fait quand on va chez notre médecin bonjour voilà ce que j'ai donnez-moi la prescription mais en fait on n'est pas acteur de ça dans ces cas-là c'est vrai non on n'apprend pas on n'apprend pas parce que toute maladie toute perturbation c'est une aubaine d'apprendre c'est une occasion en tout cas d'apprendre pour grandir un peu plus et si on cherche à faire taire le symptôme sans comprendre pourquoi il est arrivé là et bien on est passé à côté de la leçon et oui c'est ça et j'ai l'impression donc toi ça fait quoi trois ans que tu te formes aux travaux de Petroff et de Grabovoy à peu près et j'ai l'impression la manière dont tu en parles c'est que ça donne une toute nouvelle dimension à ton travail et à la manière dont tu l'abordes ah ben c'est obligé c'est obligé et c'est vrai que là je suis dans un grand tournant comme je disais les personnes sont en mouvement en tant que thérapeute je suis aussi en mouvement et c'est vrai que ça bouge et ça a une influence de plus en plus sur ma façon de fonctionner et j'inclus maintenant si tu veux pour moi c'est vraiment le monde vibratoire le monde cellulaire puisque je suis passionnée par la cellule et il faut savoir qu'il suffit d'informer une cellule après tu peux dire à cette cellule d'informer toutes les autres soit au niveau d'un organe soit au niveau du corps tu vois en fonction de ce que tu cherches à faire c'est incroyable c'est passionnant c'est passionnant et du coup avec tout ça on sent bien tu le dis combien ça te change toi personnellement et en tant que thérapeute oui tu te vois où dans les prochaines années comment tu penses que tu vas évoluer avec j'allais dire avec ce pétrof sous le bras c'est mal dit mais tu vois je veux en venir oui oui complètement tu vois je pense que j'ai pas été prof pour rien dans ma vie et je pense que j'ai vraiment à coeur plus tard de transmettre tout ça par différents moyens mais vraiment je me vois bien faire ça également mais en France c'est à dire recevoir les gens pour s'ils le veulent les former à ça leur permettre de retrouver cette capacité à agir sur leur corps soit en s'aidant par eux-mêmes soit en s'aidant des vibrations des plantes puisque aujourd'hui quand tu conseilles un remède c'est un remède physique qui a été fabriqué par un laboratoire etc mais tu as la même substance quand tu vas dans la nature tu recueilles tu peux recueillir la même information si tu en émets l'intention et encore du coup aller encore plus loin dans cette philosophie que tu as de rendre chacun acteur et pleinement responsable de sa santé quoi oui tout à fait ah oui c'est et c'est un vrai bonheur c'est un vrai bonheur de se dire que bon voilà c'est ma petite part finalement à ce monde mais c'est tellement important aujourd'hui de comprendre que si on veut changer le monde il faut commencer par son monde intérieur c'est vrai sinon ça peut ça peut pas marcher ma santé c'est moi qui la nourris à travers mes pensées à travers mes actes en fait c'est être aligné à soi c'est le plus important pour retrouver son équilibre et sa santé parfaite si je puis dire c'est vraiment être en accord entre ce que je pense ce que je vais dire et ce que je vais faire il y a vraiment cette dimension d'alignement qui est pour s'épanouir ah oui c'est essentiel d'être aligné à soi donc à travers et puis justement avoir une intention savoir aussi pourquoi on se réveille le matin quelle est mon intention pour aujourd'hui mais pour ma vie aussi où est-ce que j'ai envie d'aller et ensuite en fonction de ses intentions est-ce que je suis cohérente j'ai vu des personnes se transformer complètement une personne par exemple qui travaillait dans le domaine public elle travaillait dans un centre commercial je crois elle était à l'accueil et elle était absolument désagréable avec les gens elle les renvoyait balader et elle avait cette réputation et donc elle est venue me voir parce que quand même elle en souffrait aussi et avec les élixirs floraux et bien elle ne s'était pas rendue compte mais c'est ses collègues qui sont venus la voir un jour en disant mais qu'est-ce qui t'arrive je ne te reconnais plus tu es devenue sympa avec les gens c'est vrai ah oui du coup elle m'a appelée en disant elle était toute contente elle a dit oh mes collègues ont dit que j'étais gentille c'est vrai en fait j'ai changé et elle a tellement bien changé qu'au bout de je ne sais plus un an elle a changé de métier parce que c'est une personne qui finalement n'était pas heureuse dans le métier qu'elle exerçait et un jour justement je lui ai dit mais c'est quoi votre passion et sa passion c'était le tricot et je lui ai dit mais pourquoi vous n'en feriez pas votre métier ben non je ne pourrais pas en vivre etc allez des élixirs floraux etc et un jour elle a dit ça y est j'ai donné ma démission et je me lance et là maintenant elle a un site elle vend ça via internet et ça marche très bien et elle est heureuse elle est heureuse parce qu'elle est à sa place mais c'est ça en fait souvent c'est parce que quand on a des colères ou de l'agressivité c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas il faut aller chercher ce que c'est waouh et bien écoute merci de nous avoir ouvert les portes de ton cabinet de la naturopathie enfin la naturopathie Medine-Cattel j'ai envie de dire voilà c'est vraiment hyper intéressant et voilà on voit combien tu nous emmènes dans d'autres dimensions mais avant de terminer notre entretien j'aime bien poser quelques questions rituelles à mes invités donc tu n'y échapperas pas Cattel est-ce que tu écoutes souvent ta petite voix ? tout le temps j'ai appris parce qu'au début je ne l'écoutais pas c'est pour ça je me suis cognée pas mal dans les murs et à force d'avoir mal on se dit bon il y a peut-être un moyen de faire donc oui et je me rends compte que plus je l'écoute plus c'est une autoroute qui se qui se dresse devant moi avec un tapis rouge je te vois c'est exceptionnel plus on est à l'écoute et plus la vie est agréable et c'est des cadeaux en fait on reçoit des cadeaux en permanence et en parlant de cadeaux est-ce qu'il y a un livre qui t'a éclairé sur ton chemin de vie ? il y a un livre c'est vrai je le mentionne quand on me pose cette question je le mentionne tout le temps parce que c'est un livre qui a fait un grand boom intérieur voilà c'est le gros déclic intérieur sur qui je suis enfin comment ça résonne il s'appelle Initiation il porte bien son nom Initiation c'est Elisabeth Esch qui l'écrit et c'est en gros elle raconte elle se souvient d'une vie antérieure c'est une pianiste célèbre qui se souvient d'une vie quand elle a été apprentie prêtresse égyptienne ok et elle raconte justement tout ce chemin initiatique qu'elle a fait et qui est passionnant justement parce qu'il y a tellement de choses qu'on retrouve justement dans le langage de la nature et ce que la nature peut nous apporter mais franchement c'est un livre extraordinaire moi je l'ai lu plein de fois parce que ça me parlait vraiment profondément ok ah bah merci pour le conseil et en parlant de bons conseils est-ce que toi tu as un rituel bien-être quotidien qu'on pourrait te piquer à l'occasion alors je pense plutôt au rituel du matin tu vois quand je me réveille et que je n'arrive pas à me lever parce que je me sens fatiguée parce que des fois tu sais la nuit n'a pas été réparatrice et bien je le fais systématiquement en fait c'est un automassage du qigong qu'on appelle le douin je crois et en massant tu vois ça part du visage les yeux les oreilles puis après on descend les bras en fait on réénergétise le corps en refaisant circuler l'énergie et jusqu'aux pieds puis ensuite on fait bien sûr il y a le thorax le ventre et on finit avec les reins qu'on réchauffe en massant ça ça me permet de me lever et après chose importante toujours commencer c'est comme une machine pour ne pas être rouillée commencer avec de l'eau tiède donc je bois ma demi-tasse d'eau tiède pour réhydrater mon corps parce qu'un corps déshydraté c'est un corps qui peut casser donc voilà ok donc avant de manger quoi que ce soit ah oui on s'hydrate au réveil toujours s'hydrater exactement ok bon bah merci c'est un vrai bon conseil qu'on peut mettre mettre en place et ma dernière question Katel je voulais savoir si tu es heureuse ah oui de plus en plus en fait plus la vie se déroule plus je découvre de choses plus je me rends compte en fait que le bonheur est en soi et c'est pas la peine d'aller courir à l'extérieur pour essayer de le trouver c'est juste là il est là et il demande juste d'être réveillé waouh et bah écoute merci beaucoup Katel je t'en prie c'était un vrai plaisir la petite voix le podcast c'est fini pour aujourd'hui si cet épisode vous a plu s'il vous a inspiré alors dites-le moi avec des étoiles des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite ça aide vraiment à faire découvrir la petite voix à d'autres personnes retrouvez-moi aussi sur Facebook Instagram et Youtube en cherchant simplement la petite voix le podcast d'ailleurs c'est aussi sur ces pages que je vous raconte les coulisses de ma rencontre du jour et que vous trouverez toutes les références de l'épisode une dernière chose qui me tient vraiment à coeur je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions de recevoir vos questions et vos suggestions sur les invités que vous aimeriez entendre alors surtout n'hésitez pas à m'écrire merci beaucoup et à bientôt sur la petite voix Sous-titrage ST' 501